... Nous avons pour cette session plénière l'immense honneur d'accueillir le professeur Pierre Thauva, professeur de psychiatrie, chef de service de psychiatrie universitaire du centre hospitalier de Lille, président du CLUP, qui est le Collège National des Universitaires de Psychiatrie, et également pour nous, notre soutien et interlocuteur essentiel et principal pour l'AESB, qui nous soutient depuis le début de la création de cette association. Donc, pour une journée sur la psychologie motrice, on ne pouvait pas passer à côté du syndrome catatonique, donc c'est de ce syndrome que le professeur Thomas va nous parler. Le professeur Thomas a notamment beaucoup travaillé et publié avec une publication historique dans l'ensemble sur le syndrome catatonique, et c'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter. Merci, et merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites, l'ESB, de m'inviter ici. Moi, je considère qu'en plénière de parler de la catatonie, c'est très bien pour la catatonie, et puis pour les patients qui peuvent se faire de la catatonie, puisque c'est un syndrome qui est assez mal connu, assez flou, et comme tous les syndromes qui sont mal connus du flou, sont mal identifiés et surtout maltraités. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant de pouvoir communiquer ici. Alors, vous verrez dans la présentation, j'utilise des photos, des photos en noir et blanc, des photos anciennes de patients, parce que ce sont les plus spectaculaires, elles ont été photographiées pas pour rien. Je n'ai pas de photos récentes, parce que c'est toujours compliqué de montrer des patients. Et un petit commentaire sur ces photos aussi, quand on fait des photos, c'est pour les formes les plus spectaculaires. Or, on verra la catatonie, et je vais en parler tout de suite, il y a une approche dimensionnelle, et puis dans la plupart des situations, les signes sont beaucoup plus discrets ou subtils, et il faut essayer de les identifier. Alors, il y a des avancées thérapeutiques très claires, et je vais y revenir pendant mon exposé autour de la schizophrénie. C'est une pathologie, chaque fois qu'on en parle, on dit « Oui, mais maintenant, ça n'existe plus, la catatonie, on l'envoyait avant, dans les hôpitaux, dans les asiles, etc. » Mais maintenant, c'est extrêmement rare. Pourtant, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées un peu partout dans le monde, montrant que finalement, ce n'est pas si rare que ça, et surtout dans nos services de psychiatrie, ou quelquefois les services d'urgence, de réanimation, eh bien, c'est loin d'être exceptionnel. Alors, il y a des chiffres qui montent de 7 à 10%, mais là aussi, tout dépend de ce qu'on entend. Est-ce qu'on va voir la catatonie avec le maintien de la position, les postures, etc., ou des symptômes catatoniques qui vont accompagner un certain nombre de situations cliniques, et là où on verra qu'il y a des outils qui peuvent être tout à fait intéressants pour identifier et dépister ces symptômes. On les voit, on voit la catatonie, le plus souvent, dans les troubles affectifs. On verra que ça va un petit peu contre ce qui avait été évoqué initialement dans l'historique. Et puis, également, les affections médicales, ce qui fait qu'en psychiatrie de liaison, il n'est pas rare d'observer les symptômes catatoniques dans différents services. Les symptômes les plus sévères, les syndromes les plus sévères, on va les observer surtout chez les jeunes, chez les adolescents, et c'est David Cohen, qui ne travaille pas très loin d'ici, a publié une série de cas, de premiers épisodes, chez des adolescents, voire parfois chez des enfants, de syndromes extrêmement sévères, qui étaient révélateurs d'autres pathologies psychiatriques ou organiques. Et en fait, dans la schizophrénie, même si classiquement on dit qu'il y a une forme catatonique de la schizophrénie et qu'on a longtemps associée catatonie et schizophrénie, eh bien c'est moins d'un dixième des catatonies qui sont véritablement associées à la schizophrénie. Ça veut dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas aussi fréquent que moi. Donc, autre problème, c'est la sévérité de cette symptomatologie, surtout si elle est négligée. C'est un des symptômes psychiatriques des plus graves à cause des risques de complications somatiques qui peuvent être sévères, que ce soit les thromboses, les infections, par les troubles de déglutition, des pneumopathies basales, etc. Et bien sûr, c'est encore une pathologie dont on peut décéder sans parfois, et on a pu observer ça, sans parfois que le diagnostic éthiologique ait pu être relevé. C'est-à-dire, on va dire, en réanimation, telle personne est morte d'une pneumopathie et d'un syndrome infectieux, alors qu'initialement, la condition qu'il a amenée là était une catatonie ou parfois un syndrome malin. Sur le plan de l'expérience aussi, c'est une expérience psychologique extrême, avec des manifestations qui peuvent être très variables d'un sujet à l'autre, mais je peux vous dire, pour certains patients qui sont sortis de la néglige catatonique, sont capables de raconter des choses qui sont parfois terrifiantes ou parfois proches du ville, enfin, avec parfois une alternance entre les deux. Alors, il y a un retard au diagnostic, un retard au traitement et une méconnaissance importante. Alors, une chose, puisqu'on parle de motricité, on va voir que dans la catatonie, la motricité de base, finalement, est intacte, enfin, relativement intacte. On va dire qu'on est véritablement dans un syndrome psychomoteur. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. On n'est pas uniquement dans une approche motrice, dans une manifestation motrice, mais c'est autant la psyché. Et puis, dans la catatonie, très souvent, en fait, les patients disent qu'ils n'ont, quand ils en sortent, qu'ils n'avaient plus la possibilité d'être l'auteur de leurs propres gestes, comme l'impression qu'on peut avoir lorsque l'on conduit une voiture et que vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas de pédale, vous n'avez pas de frein, rien du tout, et que la voiture va un petit peu n'importe où. Et vous avez, c'est une impression subjective qui est rapportée par certains patients par la suite. Alors, la catatonie, depuis le début de la psychiatrie, dans des aliénistes, a occupé les débats autour des grands aliénistes. On a parlé de Bayer G. tout à l'heure. Un autre beaucoup moins connu, qui s'appelait Delasio, mais il y a eu, il faut savoir qu'il y a eu des débats assez houleux entre ces deux aliénistes sur ce qui se passe. La question était, qu'est-ce qui se passe dans la tête des patients ? On ne disait pas catatonique à l'époque, mais en état de stupeur, c'est la stupidité qui était une infection. Et donc, la stupeur, je pense que ça vous parle. Et la question était, est-ce qu'on peut cesser de penser ? L'âme peut-elle cesser de penser ? Et donc, le débat était important. Et pour Bayer G., en fait, lui était étonnant de l'hypothèse que... Non, ils ne cessent pas de penser, mais ils sont effrayés. Ils sont dans un état de terreur intense. Et un petit peu comme n'importe qui qui pouvait être effrayé, l'activité est suspendue. C'est-à-dire avec une vision très proche de ce qui se passe chez une personne qui est effrayée, à un point important. Et pour Delasio, lui, il propose l'idée d'une discontinuité, d'une vacuité de la pensée. Il n'y a rien. Comme il fait la métaphore du feu de cheminée, qui est disposé dans l'âtre, avec une cheminée qui tire bien, un combustible qui est entassé, les adjuvants sont apportés, et il ne manque plus que l'étincelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un peu la prémonition de ce qui sera repris après par d'autres auteurs, plus tard au XXe siècle, sur la notion de perte d'initiative. C'est-à-dire que la motricité est intacte, mais c'est la décisivité qui est atteinte, de ce que disait Baruc à peu près un siècle plus tard. Celui qui a vraiment décrit la catatonie telle qu'il est, c'est un des grands nosographistes européens, donc, en 1874, qui propose un ouvrage sur la catatonie. Et tout de suite, vous voyez, il associe la catatonie à une problématique qu'on pourrait considérer actuellement comme affective, c'est-à-dire qu'il l'associe à la catatonie mélancolie. Et il considère que c'est une affection autonome, indépendante, avec des signes psychiques et physiques, et parmi les signes physiques, bien sûr, des signes moteurs, et une pathologie qui va évoluer par stade, et toujours dans le même ordre. Vous savez que les nosographistes, c'est ça, c'est des gens qui avaient le temps d'observer des patients dans les asiles pendant longtemps, d'observer leur évolution. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la nosographie en fonction de l'évolution des pathologies. Et donc, Calbom était un fin observateur, un fin clinicien, et il a décrit donc ce cycle qui passe de la mélancolie simple, qui passe souvent inaperçue, comme il le dit, puis passe à l'état d'une mélancolie dite frénétique, où là, il y a une agitation désordonnée, sans but, avec des manifestations d'extase pathétique, du maniérisme, il peut y avoir des actes médico-légaux aussi, pendant cette période-là. Et puis, le patient va se figer, au stade de mélancolie figée, atonita, avec une tension qui repère, on va revoir ça avec les paratonies dont on parlera un peu plus tard, un négativisme, une flexibilité sireuse, catalysie, mutisme, et parfois, des convulsions, ça, bien sûr, très probablement en fonction des éthiologies organiques qui pouvaient être derrière. Et enfin, il écrit une phase finale dans laquelle le patient reste en état stupeur, où l'alternative, et qui n'est pas rare, c'est une rémission. Et tout de suite, pour Caldome, il indique que la guérison est possible de cet état. Donc, pathologie cyclique avec une rémission. C'est presque aussi l'intuition de la catatonie cyclique, dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis, il est sûr que Caldome est contemporain d'autres grands nosotographistes, comme Créplin, et un petit peu plus tard, Bleulard. Et pour Créplin, eh bien, la catatonie n'est pour lui qu'une forme motrice de démence précoce. et il va totalement augmenter la dimension affective qu'avait bien identifiée Caldome et considère qu'il s'agit d'un blocage mental. Mais surtout, et contrairement à ce que proposait Caldome, il dit qu'il y a un pronostic d'incurabilité. Et que si jamais les patients allaient mieux, c'est qu'on s'était trompé de diagnostic. Ce n'était pas une catatonie, parce que pour lui, la catatonie n'est associée qu'à la démence précoce. Et Bleulard, de reprendre, avec la schizophrénie, que la catatonie est une forme clinique de schizophrénie, blocage généralisé, persistant, exagération du phénomène vu chez les individus, sains quand ils sont submergés par des troubles émotionnels. C'est ce que se reprend Bayerger. Et pour lui, même, de donner des interprétations sur le mutisme, qui est une suppression des souvenirs désagréables, la rigidité, qui est une rétention des actes évoqués par les souvenirs, et la catatonie nétale, qui est l'expression du désir de mort. Voilà un petit peu comment les choses se sont refermées autour de la catatonie. Or, Créplin a un impact médiatique, on va dire, pas d'impact facteur à l'époque, mais un impact beaucoup plus important que Calbaum à l'époque. Et c'est vrai que ce que dit, ce que proclame Créplin, a eu, vraiment, s'est poursuivi tout le long du XXe siècle. En France, là aussi, un rendez-vous raté, puisque les états catatoniques, il y a une traduction des travaux de Calbaum, une reprise, il y a eu une séance spéciale autour de Catatonia par Ségla et Chalin, en 1990. Mais eux, non plus, ne retiennent pas l'idée d'une entité autonome, puisque, vous savez que ça a été le graal de tout le XIXe siècle, c'était de rechercher la lésion qui pouvait l'associer à telle ou telle pathologie. Et puis, dans la catatonie, personne n'a retrouvé de lésion dans les nécropsies qui soient spécifiées à l'autologie. Donc, du coup, c'est une atteinte qui va être liée à d'autres pathologies dégénératives, hystériques, etc. Et donc, ça a été aussi l'ouverture de livres courts à toutes sortes d'interprétations psychopathologiques, parfois les plus farfelues, sur la catatonie. Et ça, ouvert à partir de tout le XXe siècle, la catatonie est un mécanisme de défense, donc inconscient, en référence aux théories psychodynamiques. C'est une régression sensorimotrice, c'est une expression de la pulsion de mort, un arrêt de toute pulsion, la disparition de l'autre liée à l'arrêt du langage, la tentative de paralysie de l'objet intérieur, perte de la fonction pulsative de l'organisme, etc. Toutes sortes de... Et c'est vrai que, par rapport aux travaux de Kattenbaum, ça a été un peu une perte dans l'approche meso-grafique. Pourtant, dans les hôpitaux, la réalité, dans les asiles, eh bien, c'était, dans les années, vous voyez, 1900-1920, c'était 10 à 40% des entrées en asile qui étaient des formes d'un catatonique, avec une mortalité considérable. Il y a un travail de Kleist, en 1937, qui démontre cette mortalité importante. Et puis, il y a eu pas mal de gens, surtout, vous voyez, dans les pays européens ou aux États-Unis, qui ont proposé des descriptions intéressantes de catatonique, associées, non pas à la schizophrénie, mais soit à des états confusionnels, fébriles, aigus, à la folie maniaco-dépressive, aux états mixtes, de l'ange en particulier, des catatonies périodiques, avec des récurrences. Vous voyez, la catatonie létale a été décrite en 1934 par Stoder, et puis, il y a même eu, un peu plus tard, par Véalité et Kleist, tout un travail de nosographie des catatonies que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est Jacques Fouché qui est le spécialiste de cette nosographie actuellement. Autre facteur qui a contribué à atténuer le phénomène, enfin, la reconnaissance et l'identification de la catatonie, c'est l'apparition de certains traitements qui ont été efficaces, bien sûr, sur la catatonie, et notamment, en 1923, la mitale, qui a été utilisée encore longtemps, jusque dans les années 70, 80, dans certains endroits, qui est une substance qui est un barbiturique et qui était extrêmement efficace sur les syndromes catatoniques, qui était capable de lever l'état catatonique chez les patients. Puis, en 1938, les électrochocs qui sont arrivés. Mais il y a eu cette pratique courante de la mitale des électrochocs qui était presque parfois systématique dans certains asiles, et ça a été au détriment de l'effort clinique ou nosographique sur les pathologies, avec une simplification d'autographique sur « c'est de la schizophrénie » ou « ce sont des psychoses, etc. » et on va proposer tel protocole habitale ou tel protocole d'électrochoc. Et il y a eu beaucoup moins d'efforts de description sur la catatonie. À tel point que, les catatonies ayant disparu, il y avait, vous voyez, un article de 81, de Mèvandras, qui se demande où sont parties toutes ces catatonies qu'on observait pourtant énormément dans les hôpitaux psychiatriques au début du siècle. Et puis, il a fallu attendre les années 70 pour que des auteurs américains commencent à faire des études épidémiologiques sur des groupes de patients rassemblant un certain nombre de patients présentant une catatonie, et puis de screener, d'identifier systématiquement les pathologies associées, etc. Et, en fait, il y a un article dans le Lancet de Gellenberg qui fait date, en 1976, en disant que, finalement, la catatonie peut être associée à de nombreuses affections. En tout cas, ce n'est pas spécifique à la schizophrénie, loin de là. Et puis, d'autres auteurs, Taylor, Fink, en particulier, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé autour de la catatonie, et donc, on voit que plus souvent, en fait, ce sont des troubles de l'umeur qui vont être associés à la catatonie beaucoup plus souvent que la schizophrénie. Et puis, toujours, ces travaux montrent que, à partir du moment où on s'intéresse à la catatonie, qu'on l'affranchit de la schizophrénie, il y a des perspectives nouvelles, notamment en thérapeutique, et donc vont être essayées les benzodiazépines avec une démonstration de l'efficacité et de l'intérêt des benzodiazépines dans ces pathologies. C'est très important, parce qu'à l'époque, tant que les catatonies étaient considérées comme des formes de schizophrénie, les traitements qui étaient proposés, on est dans les années 70-80, eh bien, c'était les antipsychotiques, on les appelait neuroleptiques à l'époque. Or, ce qui a été montré aussi, notamment par Ross-Bosch, c'est que le risque de syndrome malin des neuroleptiques est multiplié par 10 chez les patients présentant une forme catatonie, on vient d'une catatonie de schizophrénie à l'époque, ou bien d'une catatonie de façon générale. Et puis, plus récemment, avec le DSM-4, il y a une relative autonomisation de la catatonie, avec une évolution vers l'affranchissement par rapport à la schizophrénie, qui se confirme clairement maintenant avec le DSM-5. Pourtant, l'impact sur les pratiques de ces publications, de ces découvertes, qu'elles soient nosographiques, qu'elles soient thérapeutiques, est extrêmement faible, parce que, encore une fois, peu de psychiatres sont informés, connaissent l'effet des vasodépines, et ça a mis longtemps, pour certains, c'est un décalage de 20 ans, 30 ans, pour qu'entre dans les pratiques l'identification, l'affranchissement de la schizophrénie, et l'utilisation d'autres traitements que les antipsychotiques. On sait maintenant, et les recommandations, c'est les vasodépines en première intention, éventuellement en deuxième intention, l'électro-convulsivothérapie. Ce qu'on utilise de façon préférentielle dans le traitement, c'est le razepam, peros, en intramusculaire, parce qu'il y a des pays autour de nous qui ont la forme intramusculaire, nous, on l'a pas, donc il y a d'autres recours, et on observe, avec l'utilisation des vasodépines, une auguration des symptômes en quelques jours, un à six jours, parfois c'est très rapide, très spectaculaire, parfois c'est un peu plus lent, et quand c'est vraiment trop lent, c'est vrai que là, on propose l'alternative aux électrochocs. Il y a beaucoup de rémissions complètes, 75% de rémissions complètes chez les patients qui sont pris en charge, et ce qui renvoie à ce que vous proposez, d'une édition 74, en disant, la guérison est tout à fait possible, alors que l'idée de guérison avait été totalement écartée de l'esprit de beaucoup de soignants pendant des années. Alors, il y a eu quand même des rendez-vous ratés pendant cette période, jusqu'à les années 70, c'est la période récente. Il y a des gens qui se sont intéressés, notamment, je vous citais Baruc tout à l'heure, Baruc est un psychiatre qui a fait des travaux qui étaient assez intéressants, parce qu'il était même venu au Congrès de Psychiatrie mondiale avec un pigeon catatonique sur l'épaule. Donc, vous montrez un peu de ça. Mais, il avait montré qu'on pouvait induire expérimentalement des catatonies, et notamment avec un alcadoïde qui s'appelle la bulbocapnine, dont on sait, on a su plus récemment, parce que là, on était dans des années à tout ça, mais que la bulbocapnine bloquait la synthèse de dopamine parce que c'est un inhibiteur de la thyrosine hydroxylase. Il a disparu qu'il ne le savait pas, mais ce qui est intéressant, c'est que, déjà, il y avait là l'idée de quelque chose qu'il pouvait y avoir avec le métabolisme dopaminergique, etc. On a été décrits aussi des catatonies colibacillaires avec des infections aux écherichia coli, et en fait, c'est la neurotoxine, certaines neurotoxines sécrétées par les écherichia coli qui pouvaient provoquer des syndromes catatoniques, et puis des catatonies billières avec les fameux pigeons catatoniques, puisqu'il vient d'injecter aux pigeons des catatonies, avec toutes sortes de manipulations aussi, où des chiens pouvaient se transmettre, transmettre du sérum d'un chien catatonique, pouvaient rendre un autre chien catatonique, alors là, c'était un peu plus fumeux. Mais en tout cas, des choses assez intéressantes, et Baruc, de dire, à partir de ces données expérimentales, que finalement, dans la catatonie, il y a des choses intéressantes qu'on retrouve à travers, qui est transespèce, pas échalement chez l'humain, avec une activité qui va être automatique, alors que la motricité de base est totalement intacte, et il considère qu'il s'agit d'un trouble de l'initiative, et que lui aussi propose l'idée que la catatonie est curable, même après une longue période d'état catatonique. Alors, ces travaux vont aussi se continuer avec d'autres données, parce que je vais parler de transespèce, avec la catatonie, on peut aussi considérer, par certains aspects, et pas à l'ensemble, par certains aspects, que l'immobilisme de la catatonie est aussi quelque chose qui peut correspondre à, peut-être pas un mécanisme de défense comme c'était dit tout à l'heure, mais quelque chose, une réaction à un stress des plus importants. Le fait d'être immobilisé, freezing, on voit ça dans certaines espèces, que ce soit chez des prédateurs, mais aussi chez des espèces qui sont l'objet de prédateurs, eh bien, une immobilité tonique avec une catalepsie, c'est le lièvre dans son gîte alors que le chasseur passe à côté, mais ça peut être aussi des comportements assez particuliers, des comportements pour des parades sexuelles, pour observer, regardez chez les requins, par exemple, et vous voyez que vous pouvez rendre un requin catatonique, en lui caressant le sommet du museau, il va se mettre comme ça, il ne va plus bouger, il va être en freezing. Et puis, ce qu'on appelle la thanatose, vous voyez, chez cet oiseau qui est un redoutable chasseur, il va feindre la mort pour pouvoir approcher sa poire. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais intéressant de voir qu'il y a quelque chose d'enfuit sur une perspective phylogénétique de l'immobilisme en réaction à un danger important. Et plus récemment, c'est Doscheux qui propose ça, il propose une hypothèse vagale qui pourrait expliquer cette problématique d'immobilisme qu'on observe dans la pétatonie et d'immobilisation et en proposant qu'il s'agisse d'une réaction la plus primitive face à un danger lorsque les réponses fuites font défaut et que cette immobilisation pourrait être déterminée par le nerf vague et c'est quelque chose d'intéressant avec, et ce qu'il avance dans son article qui est assez récent, une susceptibilité génétique à développer ce type de réflexion. Autre rendez-vous manqué, c'est à l'apparition des antipsychotiques et de la réserpine également. Donc, on est là dans les années 50 avec des aspects expérimentaux, aussi des effets indésirables qu'on observe chez les patients et montrant que la réserpine par exemple va peu aider de même que les neuroleptiques peuvent conduire à des états catatoniques catatoniques induits par les neuroleptiques par la réserpine à tel point que c'en est même un test qui permet de valider le fait que tel ou tel médicament a des propriétés neuroleptiques ou pas. Alors, ce qui est intéressant pour en pouvoir revenir là-dessus mais montrer que la réserpine vous voyez a une action directe va modifier une activité télétrophysiologique du palidum vous verrez que j'ai retenu tout à l'heure donc retenez-le enfin montrant que vous voyez ce petit singe se retrouve dans un état aussi qui est peut-être pas catatonique mais en tout cas dans un immobilisme assez important. Autre rendez-vous qui aurait pu être un peu plus creusé c'est les liens entre la catatonie maligne qui existait bien avant les antipsychotiques et le syndrome malin des neuroleptiques qui se ressemble de façon enfin cliniquement en trait pour trait donc catatonie maligne qui a été décrite en 1934 chez 27 patients et vous voyez c'est des patients extrêmement jeunes comme je vous disais tout à l'heure souvent des premiers épisodes premières manifestations avec des agitations un petit peu comme la mélancolie agitée de Calbaum tout à l'heure et puis une évolution très rapidement avec là des manifestations neuro-végétatives intenses et neuro-végétatives c'est une température qui peut varier avec hyperthermie ou hypothermie des variations tensionnelles tout à fait importantes des sudations des frissons etc et donc vous voyez c'est brutal mutisme rigidité stupeur excitation fièvre disautonomie évolution fatale et bien sûr on retrouve des symptômes extrêmement proches du syndrome malin des neuroleptiques autre rendez-vous c'est la catatonie post-encéphalitique l'encéphalite de Von Economo vous connaissez qui est l'encéphalite léthargique décrite en 1917 suite à une grande épidémie les victimes ont l'apparence de statuts privés de paroles et de mouvements vous voyez je pense que vous avez probablement vu le film Waking l'éveil avec De Niro qui joue le rôle quelqu'un qui souffre de cette encéphalite léthargique et qui va se réveiller par stimulation dopaminergique où le médecin va lui proposer de la dopamine qui vont quasiment l'éveiller et puis avec un retour si vous n'avez pas vu ce film je vous conseille d'aller le voir parce que ça illustre tout à fait et on saura là aussi beaucoup plus tard dans l'histoire pas à ce moment là mais on saura que et bien ce sont des mécanismes TOIM qui peuvent être en partie responsables de cet état catatonique des patients encéphalitiques et que ces travaux grâce à l'imagerie grâce aux efforts aux inox comme on provait de la biologie moléculaire et bien montraient que certains anticorps peuvent être en cause et donc au-delà de l'encéphalite léthargique et bien ça a permis d'identifier certains syndromes comme le Stiefmann syndrome syndrome de l'homme raide qui est un déficit d'anticorps glutamate d'asynogenase et puis des anticorps anti-NMDA encore plus récents dans l'observation mais vous voyez que sur les clichés en imagerie on voit très bien les lésions qui intéressent les noyaux gris centraux infirmatoires voilà ces mécanismes auto-humains qu'on y a depuis peu donc en tout cas les publications de Dalmau en 2008 sont tout à fait intéressantes et montrant comment les anticorps vont aller détruire les récepteurs NMDA et donc bien sûr perturber considérablement la transmission glutamatergique appliquée dans cette balance dont je vais reparler GABA-glutamate qui permet une certaine régulation et donc ça maintenant c'est quelque chose qu'est-ce qu'on fait dans l'équilibre éthiologique d'un patient présentant une catatonie votre rendez-vous la catatonie périodique là vous voyez 1937 observée par qui observe des rechutes et des rémissions spontanées ce qui est intéressant dans les catatonies périodiques vous en avez peut-être rencontré c'est que les symptômes peuvent les décompensations peuvent arriver plus ou moins brutalement et parfois c'est de façon subaiguë avec et c'est là qu'on voit les symptômes discrets de la catatonie avec des patients qui commencent à se désintéresser à être en retrait moins actifs à manger moins à être diminué leur activité pour plonger dans un état qui va jusqu'à l'immobilisme et jusqu'à un certain nombre de choses donc c'est intéressant pour illustrer justement les symptômes modérés qui peuvent être Yissing avait proposé une hypothèse avait travaillé sur une hypothèse dysthyroïdienne à l'époque et il considérait que c'était un trouble métabolique et avait proposé des traitements opothérapiques en proposant des extraits thyroïdiens à ses patients avec parfois des résultats assez intéressants en tout cas cette forme de catatonie périodique on la retrouve actuellement dans des pathologies qui ont été plus récemment identifiées c'est un exemple de Klein-Mérin c'est une espèce de on parle de sommeil pathologique chez les adolescents mais il y a une proximité importante avec la catatonie parce qu'il y a des positions il y a des symptômes qui en sont très proches et puis le syndrome de Prader-Willi qui est un syndrome génétique qui atteint le chromosome 15 avec une morphologie tout à fait particulière mais dont on sait qu'il y a une altération au niveau des récepteurs gabaergiques et donc que l'activité gabaergique toujours dans cette balance des bacs-glutamates va être perturbée et expliquer cette propension à avoir parfois des moments catatoniques et puis il y a des catatonies je vais parler de l'encéphalite je vais parler de ça et bien sûr il y a beaucoup de catatonies qui sont symptomatiques d'une atteinte cérébrale et les atteintes cérébrales elles peuvent être diffuses dans tout ce qui a été observé alors maintenant avec l'imagerie c'est encore c'est beaucoup plus simple mais ce sont souvent les lobes frontaux un peu les lobes pariétaux également les noyaux gris le cervelet les corps caleux et on va retrouver des catatonies dans un certain nombre d'affections neurologiques qui peuvent être brutales vasculaires dans les AVC dans les tumeurs dans les démences aussi avec des formes plus progressives ou des décompensations les salons parkissoniens les encéphalites je viens d'en parler et puis une comorbidité aussi avec l'épilepsie à chaque fois la catatonie c'est véritablement c'est un syndrome frontal de toute façon quelque part on peut tout à fait associer la catatonie avec un syndrome de déconnexion frontale au sens frontal au sens fonctionnel et non pas uniquement au sens anatomique qui va impliquer toutes les connexions les efférences et les afférences du lobe frontal avec en particulier les noyaux gris mais pouvant aller jusqu'au thalamus et à l'hypothalamus avec notamment dans les syndromes malins et neuroleptiques où là les manifestations neuro-hésitatiles sont extrêmement importantes mais ce que nous a appris ce que nous a apporté l'imagerie fonctionnelle chez les patients psychiatriques c'est le moment que l'on peut aussi avoir des manifestations frontales des syndromes frontaux et donc des catatonies chez des sujets qui n'ont pas de lésions cérébrales et par exemple ces images d'imagerie cérébrale qui sont tout à fait anciennes montrent bien chez une patiente vous voyez qu'il y a un syndrome catatonique vous voyez que les régions antérieures ici frontales là particulièrement bleues ici surtout au début lorsqu'elle est encore complètement stuporeuse vous voyez qu'il y a très très peu d'activité métabolique au niveau des régions frontales montre bien cette déconnexion de l'activité de l'activité frontale avec ici un deuxième cliché à 15 jours qui s'est un petit peu amélioré qui suit la symptomatologie vous voyez aussi qu'au niveau pariétal droit on a une diminution tout à fait tout à fait considérable et en imagerie cérébrale par exemple Nortof Nortof qui est aussi un grand nom qui s'est intéressé au problème de la catatonie en proposant de l'imagerie en proposant un modèle aussi dont je vais vous parler a fait l'imagerie cérébrale avec des marqueurs des récepteurs gabaergiques et ce qui est intéressant c'est qu'il a montré qu'il y avait un déficit de fixation de ce marqueur gabaergique dans certaines régions dans le cortex sensorimoteur gauche mais surtout dans le cortex orbitofontal latéral droit et le cortex pariétal le lobule pariétal postérieur droit et que surtout sur ces deux régions ce défaut de fixation était proportionnel à la sévérité des symptômes moteurs et affectifs pas uniquement moteurs mais également affectifs ce qui est bien sûr tout à fait intéressant et donc on a maintenant un certain nombre d'acteurs un certain nombre de structures qui sont intéressantes pour mieux comprendre le phénomène catatonique des neuromédiateurs dont le gaba le glutamate et puis la dopamine en référence à l'effet des antipsychotiques et à ce que je vous ai raconté tout à l'heure à un moindre degré d'autres neuromédiateurs et puis des structures qui vont avoir un rôle clé parce que on le sait parce que du part de la littérature lesionnelle et puis aussi sur les modèles donc le palidum je vous ai parlé le salamus la substance noire les noéocodées nucléus acubens et puis des fonctions qui sont aussi d'intérêt le cortex orbitofrontal préfrontal l'obule pariétal inférieur qu'on voit ici qui est intéressant ce l'obule pariétal inférieur parce que c'est une structure qui va être impliquée dans le repérage de sa position dans l'espace et de chez les catatoniques on l'a vu sur certaines photos quelquefois c'est un défi à la gravité la position qui peut être maintenue et Nortov en particulier considère que c'est une diminution de l'activité de cette région et de ses afférences qui peut être impliquée dans cette problématique l'hypothèse la plus solide actuellement concernant les catatoniques c'est un déséquilibre de la balance GABA-glutamate GABA ayant une activité inhibitrice et glutamate excitatrice et que ce déficit est quelque chose qui va même s'auto-accentuer dans les phénomènes catatoniques et donc dans une perspective thérapeutique les traitements pharmacologiques vont avoir comme objectif d'essayer de rétablir cet équilibre entre GABA et glutamate c'est pour ça qu'on donne des masodizépines pour augmenter l'activité GABA-allergique ou d'autres produits tels que le valproate carbamazépine parfois topiramate bon ça c'est on n'est pas dans des indications classiques mais c'est des produits qui ont pu montrer des effets favorables dans la catatonie avec l'idée qu'ils aient pu améliorer cette balance ou alors diminuer l'activité excitatrice glutamatergique en donnant par exemple de la mémentine de la mentadine ou d'autres produits qui peuvent inhiber cette activité glutamatergique donc des hypothèses qui sont intéressantes qui offrent des perspectives qui donnent des appuis pour les propositions thérapeutiques et puis derrière ça il y a des modèles un peu plus complexes qui intègrent ce qu'on connaît maintenant des boucles cortico-striato-thalamo-corticales et qui sont là aussi tout à fait intéressantes parce que permettent de modéliser un certain nombre de choses juste un exemple l'exemple je vais vous montrer ici du syndrome malin des neuroleptiques où on va bloquer ici les récepteurs dopaminergiques des deux de façon excessive et bien l'hypothèse c'est que ce blocage là va conduire en réponse à une augmentation de l'activité glutamatergique pour refaire pour tenter de faire réagir de relancer l'activité dopaminergique or cette activité va conduire à une libération de glutamate qui est excitateur qui peut être toxique également au niveau cellulaire et conduire bloquer une espèce de chaîne ici alors ce qui est intéressant vous voyez qu'il y a deux il y a une boucle ici qui est la boucle directe dite facilitatrice vous voyez avec ce qui est en marron ici c'est l'activité gamma-hiergique donc un frein qui va freiner un autre frein sur une activité de stimulation ici de l'activité donc ça c'est la voie facilitatrice et puis une deuxième voie dite indirecte qui est la défacilitatrice et vous voyez qui va aussi avec un système et vous voyez que toutes ces voies ont un point commun c'est de passer par le palidum interne une structure dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et qui va relancer donc pour le syndrome malin vous voyez que l'hypothèse on peut modéliser en proposant l'hypothèse ici et pour Nordhoff la catatonie donc en dehors d'un syndrome malin la catatonie idiopathique on va dire viendrait d'un déficit bottom-up de l'activité gamma-hiergique à ce niveau ici avec un déficit d'inhibition à ce niveau là et qui pourrait qui pourrait contribuer à déstabiliser cette balance gamma-glutamate dont je vous ai parlé tout à l'heure et être responsable de l'état catatonique alors avant d'aborder la clinique quels sont les actuellement qu'est-ce qu'on connait des troubles associés au syndrome catatonique et ces troubles associés il est important de les connaître parce que ça va être le bilan éthiologique qu'on va proposer en tout cas on va essayer d'orienter avec l'examen avec l'anamnèse etc. mais d'essayer d'arriver alors bien sûr parmi les troubles psychiatriques ce sont essentiellement les troubles de l'humeur les troubles bipolaires il y avait un travail qui avait été fait par Starskin sur les états manières consécutifs qu'il observait dans son service et parmi ces états manières il considérait que 20% d'entre eux avaient des symptômes catatoniques pas bien sûr la posture etc. mais un certain nombre de symptômes catatoniques qui étaient tout à fait important donc cette coexistence de symptômes catatoniques et de troubles de l'humeur est aussi quelque chose qui est noté et notable et en particulier dans les troubles bipolaires je parle de l'état maniaque mais dans l'homme mélancolique on peut aussi observer cet aspect dans les troubles psychotiques bien sûr les troubles envahissants du développement et il y a ça c'est plus David Cohen qui pourra en parler mais il a beaucoup de patients présentant ce type de trouble avec des mélancolies des réactions d'immobilisme qui sont particulièrement qui peuvent être particulièrement fréquentes on peut observer dans le psychotraumatisme nous il est arrivé avec François Ducrot que vous connaissez certainement tous parce que vous l'avez vu à la télé mais d'aller sur des lieux d'accidents notamment je me souviens d'un TGV qui s'était renversé dans les Flandres et d'avoir pu observer une patiente complètement catatonique simplement et là directement lié au traumatisme donc vous voyez sans qu'il y ait des pathologies psychiatriques connues chez les patientes et puis également chose qui nous concerne beaucoup dans nos pratiques les manifestations les sevrages sont des situations à très haut risque de développer une situation enfin en tout cas un syndrome catatonique sevrage en alcool sevrage aux benzodiazépines on peut comprendre que le sevrage en benzodiazépines va perturber cette boucle dont je vous parlais tout à l'heure et donc c'est une situation assez fréquente notamment en psychiatrie liaison il y a un article de Cotansin justement à ce sujet-là qui est assez intéressant et puis il y a toute la pathologie non psychiatrique où on va retrouver des endroits catatoniques dans les troubles neurologiques bien sûr dans les accidents vasculaires cérébrales accidents cardiovasculaires aussi avec qui peuvent avoir un impact direct sur les noyaux gris centraux avec une anoxie et des complications de ce type-là le Parkinson les encéphalites j'en ai parlé les troubles métaboliques avec un certain nombre de situations comme l'hyperthermie maligne qui ressemble beaucoup au syndrome malin des neuroleptiques avec une propension et puis dans les syndromes toxiques il y a bien sûr le syndrome malin des neuroleptiques mais il peut y avoir les corticoïdes certains immunosuppresseurs la cocaïne l'ecstasie je ne sais pas si vous travaillez aux urgences mais il n'est pas exceptionnel de voir des tableaux catatoniques suite à des soirées enfin des soirées plusieurs soirées un petit peu longues avec des produits comme l'ecstasie qui peuvent déclencher peut-être chez des gens prédisposés mais des tableaux ce type-là les syndromes infectieux les abcès profonds comme les cancers plutôt profonds du pancréas ou les syndromes paranéoblasiques associés puis toutes ces pathologies et puis savoir que bien sûr à l'absence de traitement l'évolution peut être fatale avec le risque thrombotique le risque infectieux le risque les escarpes enfin tout un certain nombre de problématiques qui peuvent se poser alors en clinique voilà quelques quelques données on reste encore 5 minutes on a un peu de temps en clinique quelques voilà les symptômes qu'on va retrouver alors c'est très difficile de structurer les symptômes en fonction alors on peut les structurer sur un aspect neuropsychologique en référence au syndrome frontal on peut les structurer aussi en fonction de la gravité en fonction de ceux qui sont les plus spectaculaires en tout cas dans les troubles du langage il y a le plus souvent un mutisme un mutisme vraiment extrêmement résistant mais il peut y avoir des ce qu'on appelle des verbigérations qui sont une espèce de de mots qui vont se succéder avec parfois des variations prosodiques mais qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas du tout influencées par l'environnement un état de stupeur figé ou alors de l'agitation et l'agitation catatonique à la particularité d'une agitation sans but à la différence de beaucoup d'agitation qu'on observe tout ça et par exemple je vous disais la fréquence dans les épisodes maniaques ou même dans les mélancolies agitées de la comorbidité et on voit parfois des patients qui vont passer d'une agitation avec but à quelque chose qui va être complètement désordonné etc et là c'est une symptomatologie qui peut relever de la catatonique dans la stupeur il y a une sidération de l'activité il y a un regard fixe étonnamment fixe c'est impossible à simuler quand vous passez devant le regard d'un catatonique vous bougez un petit peu si vous essayez de faire le catatonique vous allez faire une saccade vous êtes obligé un catatonique il ne fera pas de saccade il va rester c'est le signe de Westphal il va rester extrêmement fixe et puis la catalepsie dans laquelle on va avoir le maintien de la position des postures flexibilité sireuse l'oreiller psychique et toute une série de symptômes qui sont intéressants puisqu'il s'agit de symptômes qui vont s'observer en réponse à des sollicitations dont l'ambivalence je vais revenir sur ces termes le négativisme l'obéissance automatique le phénomène d'imitation les paratonies des stéréotypies du maniéris vous voyez avec des attitudes de grimassage de flairage qui vont être souvent observées des claquements de langue des ronflements des ossements d'épaule des mouvements coriothéthosiques avec le nez la bouche le doigt le pied réapparition de réflexes archaïques graphing bucking sucking le panneau mentonnier etc tous ces symptômes vous voyez que l'ensemble de ces symptômes correspondent à ce qu'on observe dans les syndromes frontaux il peut y avoir mais c'est là pas toujours l'expression d'effroi de terreur animée parce qu'il peut y avoir un onirisme tout à fait important souvent c'est des films d'horreur enfin l'équivalent de films d'horreur qui se suivent dans la tête du patient et puis avec les périodes de vacuité où il ne se passe rien il peut y avoir des hallucinations soit les patients soit le racontent après soit clairement on observe des attitudes d'écoute chez les patients avec des moments des variations qui n'ont rien à voir et qui se passent dans l'environnement et puis des troubles du rythme important le sommeil chez le catatonique c'est un vrai problème parce qu'il peut rester les yeux ouverts et on distingue mal les moments où il peut dormir ou ne pas dormir quelques mots sur la catalepsie et la flexibilité séreuse alors là il y a des peut-être que Luc Lefebvre nous en parlera mais il y a des distinctions c'est-à-dire qu'il peut y avoir une attitude en statut vraiment avec impossibilité de mobiliser le patient qui va résister et rester en même position ou alors une flexibilité séreuse où là le patient va rester sur la position sur laquelle on va l'amener donc ça c'est aussi des subtilités qui sont assez intéressantes et qu'il faut noter parce que on peut voir l'évolution les paratonies sont des choses intéressantes puisque c'est les mots qu'on connaissait le Gegen-Alton le mythe guéen une paratonie oppositionnelle du Gegen-Alton c'est-à-dire une résistance qui va être de plus en plus forte plus vous allez être rapide dans la mobilisation du milieu de sentir une résistance qui va augmenter de plus en plus et sans redenter c'est quelque chose qu'on va observer dans toutes les directions du mouvement alors que le mythe guéen qui est une paratonie elle facilitante c'est une sorte comme si le patient vous aidait à déplacer votre main vous posez un tout petit peu votre doigt sur sa main et puis vous bougez et puis il va vous accompagner comme s'il vous aidait il y a aussi une variante qui est le mythe marron avec la position du corps qui va aussi c'est l'ensemble du corps qui va se mobiliser le syndrome de dépendance à l'environnement qui reprend tout à l'heure l'interlocuteur précédent en a parlé des comportements d'imitation qui avaient été décrits par l'ermite qu'on va observer des comportements spontanés il va imiter ce que fait l'éliminateur il va avoir l'écolalie l'écopraxie des comportements d'utilisation il va utiliser tout ce que vous avez autour de vous et même si on lui interdit il y a des phénomènes d'implantation où il va suivre les différentes personnes il va emboîter le pas aux personnes qui marchent dans le service pour le suivre par exemple alors il y a des troubles moteurs qui sont plus élémentaires vous disiez tout à l'heure il n'y a pas de syndrome moteur il y en a quand même un petit peu mais enfin qui relèvent de cette disconnection frontale donc le mutisme akinétique qu'on observe aussi dans des lésions des régions singulaires et une libération des réflexes archaïques ce qui est assez intéressant donc le graspe réflexe ce qui était dans l'espèce qui permettait aux petits bébés de s'accrocher au poil de leur mère et qui est bien sûr inhibé avec le développement mais dans la symptomatologie on voit un continuum entre des aspects qui sont purement réflexes comme le graspe réflexe avec des anomalies de l'appréhension des comportements de préhension qui vont être la difficulté à lâcher la main ou alors au contraire d'avoir une main qui est attirée par tout ce qui est autour de soi avec le fait de se toucher ou saisir les objets qui peuvent aller jusqu'au collectionnisme c'est-à-dire avec des gens qui vont amasser tous les objets qu'ils vont trouver autour d'eux et des troubles de la marche qui sont aussi de type frontal avec des marches extrêmement difficiles avec une augmentation du tonus dès que le sujet va toucher par terre et donc donner une marche totalement désarticulée de l'ataxie frontale alors Nordhoff a essayé de structurer d'analyser les symptômes en fonction des non pas des lésions mais des fonctions qui peuvent être abolies en dessous et donc vous voyez que la kinésie il va distinguer une kinésie avec maintien de l'initiative si il y a un respect de l'air motrice supplémentaire et par contre si l'air motrice supplémentaire ne fonctionne plus là il n'y aura plus d'initiative et voilà l'agnosie de posture ce que je vous ai dit tout à l'heure donc quelque chose qui rend compte de l'atteinte du lobule pariétal postérieur et puis là aussi il peut renvoyer à une physiopathologie de certains symptômes affectifs ou comportementaux un dernier point qui est extrêmement intéressant pour la pratique c'est l'utilisation d'échelles c'est vrai qu'en pratique en psychiatrie c'est pas toujours facile d'utiliser des échelles dans le quotidien dans la catétonie c'est d'une aide considérable et c'est même essentiel de les utiliser pourquoi ? parce que ces échelles d'abord elles sont en tout cas il y en a une et pour tout le monde c'est unanime dans le monde entier il y en a une qui est extrêmement bien faite c'est celle de Bush-Francis il y a même eu un travail sur la fiabilité et la viabilité des échelles et c'est celle-ci qui ressort en premier et donc c'est une échelle qui permet déjà d'aider au diagnostic parce qu'elle est construite comme un entretien semi-structuré qui permet de vérifier la présence ou l'absence des signes de catatonie donc vraiment très précieuse pour le diagnostic et puis elle permet de mesurer la sévérité des symptômes et donc d'avoir accès à des catatonies peut-être pas cachées mais en tout cas sub-syndromiques qui sont tout à fait intéressantes à identifier et qui peuvent accompagner beaucoup de conditions pathologiques dont on parlait tout à l'heure et donc il y a une échelle qui va une gradation de 1 à 3 de 0 à 3 pardon pour la sévérité et c'est un outil aussi tout à fait intéressant pour évaluer l'évolution si on va vers la rémission si ça stagne si ça s'aggrave etc cet outil est extrêmement intéressant très facile d'usage elle existe en français donc vraiment c'est quelque chose qui est à conseiller autour de vous dans l'utilisation je ne vais pas faire le détail mais ça reprend l'ensemble des perturbations cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai aussi le DSM-5 a récemment et ça c'est aussi grâce en particulier à Fink dont je vous parlais tout à l'heure Max Fink a réussi à acquérir une certaine autonomisation un peu comme le proposait Calbaume il y a un peu plus de 130 ans de la catatonie en identifiant la catatonie en disant surtout la catatonie est un spécificateur d'un autre trouble mental par exemple le trouble du schizophrénique ou soit un diagnostic associé en cas de trouble organique c'est à dire qu'en tout cas la catatonie c'est totalement affranchie de quasiment totalement affranchie de la schizophrénie donc voilà il faut avoir au moins trois des symptômes de suivance parmi les douze signes ça je vous crois au DSM les formes cliniques les formes modérées vous avez parlé tout à l'heure et je vais terminer j'ai encore une minute je vais terminer sur les traitements et sur les vasoïsépines et surtout c'est en deux trois slides pour vous expliquer pourquoi les vasoïsépines sont intéressantes dans la catatonie et pourquoi le zolpidem a un intérêt aussi pour un autre sens pour une compréhension physiopathologique de la catatonie en fait si les vasoïsépines ont une efficacité dans la catatonie il y a deux hypothèses qui sont vous voyez ça peut être les antipsychiques les ans de les vasoïsépines sont anxiolytiques et ça c'est une hypothèse de Rochebosch en disant on diminue l'anxiété et donc on va diminuer aussi ce que Bayer a appelé la terreur qui pouvait envahir l'esprit etc et donc il faut considérer qu'on est dans une anxiété extrême et que les vasoïsépines agissent là-dessus ou alors on a une activité les vasoïsépines permettent de lever le blocage dopaminergique qu'on peut observer par les sérômes malins mais aussi pour lesquels il y a une hypothèse dans la catatonie alors les zolpidem peuvent amener un peu de un peu d'explication là-dessus le zolpidem juste pour vous montrer un comprimé de zolpidem donc à une dose vraiment modérée tout à fait classique un comprimé de 10 mg permet d'obtenir une levée extrêmement rapide de la catatonie ce que vous voyez ici les barres grises c'est les scores à l'échelle de Boucher-Francis vous avez pas la vaccine qui vont diminuer vous voyez ici on est à 30 minutes 50 minutes vous voyez qu'il y a une disparition quasiment totale de la symptomatologie catatonique au fur et à mesure que la concentration en zolpidem dans le sang va augmenter et puis cette concentration avec le zolpidem ça dure 3 à 4 heures va commencer à diminuer et là vont réapparaître les symptômes catatoniques donc on a une levée de l'état catatonique qui dure environ 3 à 4 heures alors pourquoi le zolpidem et c'est vrai que c'est assez spécifique et ce que je disais à l'empire l'épine tout à l'heure c'est là on n'a pas besoin d'augmenter les doses alors que pour le lorazepam basozépine plus classique et bien pour obtenir une réponse on doit parfois monter à des doses très voire très très importantes pour obtenir quelque chose alors qu'est-ce qu'il a de particulier le zolpidem c'est pas une basozépine c'est un proche une imidazopirine c'est un délai d'action rapide ça bon rien de surprenant il a une forte action gabaergique et puis peut-être c'est une piste c'est le premier ligand sélectif de la forme alpha 1 des récepteurs gaba vous savez qu'il y en a beaucoup ça se compte par milliers les différentes configurations de récepteurs gaba mais les alpha 1 en clinique c'est le seul alors que toutes les masonésépines ne sont pas sélectives et elles ont une action sur alpha 1 alpha 2 il faut savoir que c'est plus les récepteurs alpha 2 qu'on va retrouver au niveau de l'amidale et qui pourraient être responsables de l'action anxiolytique donc il est peu anxiolytique le zolpidem peu anticonvulsivant et dans le dans le cerveau où retrouve-t-on les récepteurs gaba alpha 1 c'est dans le cortex dans l'hippocampe dans le locus aureus dans le palidome etc et le zolpidem va modifier l'activité moscinatique inhibitrice notamment sur ces régions là et donc en particulier le palidome d'où l'idée finalement je vous ai dit tout à l'heure que le palidome c'est un peu cet endroit ce passage obligatoire de tout et à partir duquel il y a une activité gabaergique qui va moduler qui va inhiber la suite et que l'idée ou l'hypothèse c'est que probablement le zolpidem pourrait contribuer à restaurer le fonctionnement des efférences et le oeogry vers le thalamus et le cortex moteur à partir de là ce qui est intéressant ce qui est renforcé par l'idée que le zolpidem vous verrez il y a des cas cliniques publiés ces cas cliniques ce n'est pas des séries mais montrant qu'il a un effet autant sur la dimension akinétique dans les catatonies mais aussi dyskénétique dans certaines dyskinésies tardives dans le syndrome de MEDGE le RAPID syndrome etc avec une action qui est aussi extrêmement rapide et donc pourrait avoir un rôle sur finalement la régulation de l'activité qu'elle soit akinétique ou dyskinétique un petit peu comme la stimulation palidale qui a été proposée pour certaines dystonies donc en chirurgie profonde ce qui fait que le zolpidem pourrait être une sonde un peu comme il y a des sondes électrophysiologiques mais une sonde pharmacologique biologique pouvant agir plus spécifiquement sur ces régions en tout cas dans ces situations catatoniques là je vous parle d'hypothèses mais c'est intéressant d'inscrire cette hypothèse dans le modèle pour comprendre pourquoi les bases de zépines en général et puis quelle particularité de la base de zépine peut agir sur la symptomatologie catatonique donc voilà je conclue avec d'abord vous dire que la catatonique il faut l'évoquer chez les patients à partir du moment où il y a une modification de l'activité une régression de la motricité de la parole de l'activité de l'autonomie ça peut être parfois même des conduites alimentaires en voie etc de façon assez visible par en interrogeant l'entourage etc il y a donc une approche dimensionnelle de la catatonie la catatonie c'est pas exclusivement ces gens en statut mais c'est quelque chose qui peut s'insinuer qui peut s'aggraver qui peut évoluer bien sûr vers ces tableaux beaucoup plus importants il faut l'évoquer indépendamment de l'âge ou du diagnostic psychiatrique ou du diagnostic général devant cette modification de l'activité qu'elle justifie bien sûr un examen clinique approfondi pour confirmer le diagnostic et puis aussi déjà viser éthiologique pour rechercher des pathologies sous-jacentes que le recours aux médicaments qui existent doit être proposé évalué et qu'il faut faire très attention aux antipsychotiques qu'il vaut mieux dans la mesure du possible c'est pas toujours possible mais il vaut mieux les arrêter quitte à les réintroduire après parce que certaines catatonies évoluent favorablement avec des antipsychotiques c'est ça aussi le paradoxe mais ça peut être une réintroduction dans un environnement qui est beaucoup plus sécure que là c'est pas quelque chose à faire en ambulatoire et puis d'utiliser des échelles d'évaluation qui sont extrêmement utiles dans la pratique quotidienne je vous remercie Merci infiniment pour cette présentation plus qu'exhaustive sur la catatonie vraiment passionnante alors est-ce que vous avez des questions à poser ? Merci pour cette présentation exhaustive J'ai une question assez simple et complexe à la fois est-ce qu'il y a des données sur le rôle du cerveau D ? Alors des données des données exhaustives je pense en tout cas dans les pathologies lésionnelles il y a des descriptions de patients présentant des lésions du cerveau D avec des symptômes catatoniques c'est la seule réponse je suis apportée mais là le schéma que je vous ai montré est un schéma qui est limité dans l'espace et dans les liens physiologiques probablement le cerveau a aussi un rôle en tout cas il y a des cas de lésions cérébelleuses avec catatonie Il y a une question là peut-être en m'en posant fort Je m'envoie de l'hôpital de Libra je vous remercie pour cette présentation j'ai envie de poser cinq questions mais voilà de poser deux thérapies donc la question par rapport aux conversions motrices est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de degré ou même de nature entre la catatonie et les conversions d'ordre motrices surtout que il y a des implications neurophysiologiques qui se ressemblent deuxième question par rapport à la catatonie édiopathique parce que là ils disent que ça existe en même temps la catatonie elle doit être spécificateur d'autres pathologies psychiatriques est-ce que la pathologie édiopathique est-ce qu'elle a été évaluée et explorée elle-même pour alors c'est une question complexe avec la conversion je pense il y a plusieurs niveaux d'analyse il y a le niveau purement sémiologique on va observer un certain nombre de manifestations et surtout ces manifestations plantétoniques c'est-à-dire c'est un véritable syndrome frontal la conversion moi je à ma connaissance je n'ai pas vu de conversion de type catatonie on voit des conversions motrices vous l'avez dit avec des choses comme ça conversion catatonique jusqu'à preuve du contraire avant tout c'est une catatonie qui peut être associée à une autre pathologie psychiatrique et est-ce que quel est le rôle de la notion de conversion derrière ça c'est extrêmement difficile mais je pense qu'il faut je pense que les patients qui ont présenté catatonie qui ont longtemps souffert du fait qu'on disent voilà c'est une conversion c'est de l'hystérie etc vous avez vu toutes les explications psychopathologiques qui pouvaient exister autour de ces de ces patients et ça a été sans courrier moi je me souviens avoir vu une patiente qui avait été qualifiée de différents niveaux d'hystérique etc jusqu'à la psychose hystérique et puis bien sûr qui avait été largement et abondamment traitée par antipsychotique et qui se retrouvait dans un état où il y avait des comment des pathologies enfin une pathologie articulaire des rétractions tendineuses etc liées au fait d'avoir d'être resté en état catatonique pendant des mois et des mois donc voilà merci beaucoup pour la présentation notamment la richesse historique la description historique j'ai deux petites questions une un peu théorique une très pragmatique la théorique c'est il y a quelques données qui dans la littérature qui montrent que les cendres catatoniques apparaissent sur une schizophrénie ou un moins bon pronostic de réponse thérapeutique notamment basodiazépine laissant certains auteurs suggérer qu'il y aurait des mécanismes physiopathes différents j'aimerais avoir ton avis là-dessus et la deuxième un petit peu plus de précision sur le moment sur la question de la place des antipsychotiques atypiques dans ta pratique clinique sur le à quel moment les réintroduire quand il y a nécessité de traiter le trouble sous-jacent quand il y a une indication formelle à l'utilisation d'antipsychotiques je prends l'exemple d'un premier exemple psychotique par exemple avec le caractéristique catatonique oui il y a bien sûr et ça j'ai dit dès le début il y a bien sûr des schizophrénie avec catatonie c'est vrai qu'elle conserve un mauvais pronostic c'est vrai qu'il y a c'est Ungari qui a beaucoup travaillé sur ces pathologies là en montrant que finalement les mesozypines avaient un effet modéré voire parfois nul sur ces pathologies et que c'est d'autres types de présents chargés lui propose indique les antipsychotiques maniés avec prudence peuvent avoir un intérêt sur ces pathologies là ce qui est juste pour continuer sur les schizophrénie et les formes catatoniques on disait qu'au début du siècle il y avait beaucoup de formes catatoniques c'était même la forme dominante de schizophrénie en tout cas dans les entrées dans les asiles et que ça a disparu il y a tout un questionnement autour de quel est l'impact d'un environnement tel qu'un asile où des gens souffrant d'une pathologie psychotique ou schizophrénie vont passer des années et des années et qu'on peut observer parce qu'on peut induire expérimentalement des catatonies je pense que l'environnement aussi peut induire des catatonies en tout cas ça c'est une première chose et puis la deuxième c'était le moment de réintroduction sur l'antipsychotique on a eu un cas récemment où on se pose la question parce que on va se dire ça ne répond pas aux bazozépines après la deuxième intention ce serait plutôt l'électro-convulsivothérapie il y a des situations de catatonies dans lesquelles clairement il y a un syndrome hallucinatoire qui vient parasiter un syndrome hallucinatoire extrêmement fort et l'idée c'est que dans cette situation là où il y a une forte activité non pas une vacuité mais une forte activité intérieure là d'introduire un antipsychotique pourrait être une aide parce que diminuerait cette activité qui vient parasiter et qui empêche d'aller plus loin dans la prise en charge et donc de réintroduire de façon prudente un antipsychotique plutôt de nouvelle génération pour éviter parce que même s'il n'y a pas de données formelles là-dessus puisque tous les antipsychotiques peuvent provoquer les sarro-malins d'énor-leptiques mais on a quand même l'idée que les antipsychotiques de première génération surtout ceux qui ont un fort potentiel de trouble extrapyramide vont risquer d'aggraver donc on introduit plutôt les antipsychotiques de deuxième génération à des doses en commençant de façon très modérée et puis en étant très prudent en surveillant merci donc j'ai une question au sein de l'ESP on est très attentif à la terminologie donc je vais vous poser une question sur la terminologie parce que quand on parle de catatonie la première représentation qu'on a c'est que c'est un syndrome grave et en fait ce que vous nous présentez c'est que c'est un truc dimensionnel et que c'est pas forcément grave alors ma question c'est est-ce que vous parlez de syndrome catatonique dans ce cas-là ce serait un syndrome qui pourrait être vraiment un minimal puisque quand on prend les critères du DSM une écolalie un maniérisme et des stéréotypies trois critères ça suffit pour parler de syndrome catatonique alors que pour moi je les situerais dans syndrome de désorganisation mais bon enfin c'est des symptômes qu'aussi on situe dans les symptômes de désorganisation après du coup si on a cette vision qui est pas forcément la gravité on parait quoi vous avez conclu sur la catatonie donc est-ce que vous ne voudrez pas mieux utiliser le syndrome catatonique qui serait léger modéré sévère et parfois grave et dans ce cas-là quels seraient les critères de gravité à rechercher dans le syndrome catatonique autre que les syndromes de choc associés le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou un syndrome de déshydratation sévère donc est-ce qu'il y a des symptômes psychiatriques qui sont des signes de gravité spécifiques dans le syndrome catatonique ça c'est une première question et donc l'autre question c'est est-ce qu'on parle de la catatonie ou du syndrome comment on fait pour gérer cette dimension dimensionnelle en clinique moi je pense qu'il est important c'est vrai que j'aurais pas dû dire la catatonie mais c'est les syndromes catatoniques qui devraient puisque vu la diversité la différentes portes d'entrée vers la catatonie on devrait considérer ça après quand on reprend les signes il suffit d'avoir une écolalie une écopraxie et puis machin bon heureusement qu'on n'a pas tout ça parce que c'est quand même loin d'être modéré et c'est quand même si on a une grille de lecture sur ce que ça représente c'est quand même un certain nombre de dépendance à l'environnement on peut appeler ça des organisations en reprendre tout ça mais c'est dépendre de l'environnement et ne plus être l'auteur de ses propres actes mais d'être animé par l'environnement c'est l'environnement qui joue le rôle de l'autre frontal le frontal il ne marche plus et puis quelqu'un va parler je suis obligé de l'imiter je suis obligé de tout ça je laisse apparaître des réflexes qui sont archaïques etc c'est pour ça qu'il y a des grilles de lecture différentes pour ça moi je me rapproche beaucoup de l'idée que le syndrome catétonique est un syndrome frontal mais au sens véritablement de la fonction frontale et pas de la rupture du lobe frontal et que ça c'est un repère qui est assez intéressant et on peut comprendre qu'il peut y avoir une gravité plus ou moins importante il peut y avoir tout ça alors la sévérité c'est vraiment c'est lié au degré l'absence d'activité enfin d'activité volontaire quelqu'un qui n'est plus capable d'agir volontairement qui dépend totalement de son environnement on est dans une situation extrêmement sévère la preuve c'est que si on laisse et s'il n'y a pas de recours thérapeutique toutes les complications s'offre à lui et qu'il peut y avoir un moment quand il est au début comme le décrit Caldome au début il va s'agiter il va répondre aux sollicitations de l'environnement c'est là qu'il peut y avoir des actes médico-légaux donc là il peut être dangereux pour lui-même dangereux pour autrui une fois qu'il est complètement figé c'est vrai qu'il n'embête plus personne à part lui mais c'est encore plus sévère dans la symptomatologie donc les syndromes catatoniques oui moi je le pose beaucoup plus au syndrome frontal qui est une façon peut-être plus neuropsychologique que psychiatrique de répondre mais c'est vrai que dans la désorganisation c'est une autre approche finalement de la symptomatologie j'ai une question Pierre Devers merci Pierre pour ta présentation tu as assisté sur le test aux olbidèmes son intérêt comment évolue le sommeil ou la vigilance à ce moment là puisque tu l'as bien précisé c'est un hypnotique est-ce qu'on a des éléments et est-ce qu'on a des éléments sur l'analyse du sommeil chez ces patients en dehors du test oui alors c'est assez même drôle que le zolpidème réveille un petit peu comme je vous ai montré le film l'éveil on a à peu près la même on observe la même chose que dans Wiking avec De Niro qui se réactive avec la dopamine là on agit sur une autre voie qui est plus la voie gabérgique et puis on a une patient qui se réveille donc avec un zolpidème les patients vont se réveiller et c'est vrai qu'on peut avoir des patients par exemple qui ont les paupières fixes qui ne veulent absolument pas relever les paupières même quand on a essayé de forcer qui 15 minutes après les opidèmes commencent à ouvrir les yeux explorer commencer à explorer parce que le regard a été fixe donc ils commencent à explorer commencent à déglutir parce qu'il n'y avait pas de déglutition non plus dans une catatonie et puis commencent à s'intéresser à l'environnement et puis à parler etc. donc c'est un éveil avec un médicament qui est plutôt insomnifère donc ça c'est le côté paradoxal mais qui s'explique finalement concernant le sommeil concernant les rythmes je fais un petit encart sur les rythmes il y a des patients qui a été tenu qui gardent les yeux ouverts quasiment nuit et jour avec le regard fixe comme ça et qui ne ferme pas et c'est difficile même l'équipe on leur demande de repérer s'il y a des moments où ils dorment etc. en tout cas à chaque fois qu'ils vont les voir peut-être qu'ils sont hyper réactifs en tout cas il n'y a pas de sommeil et il y a eu une étude à ma connaissance il y a très peu d'études sur le sommeil mais il y a Linkowski en Belgique qui avait fait un travail de polysomnographie chez un patient qui était tonique et qui observait ce qu'on observe dans les mélancolies sévères avec des endormissements en REM en sommeil paradoxal des modifications considérables de la structure de l'architecture du sommeil c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rythme veille-sommeil il y a des périodes d'endormissement comme ça qui peuvent arriver avec là aussi une déconnexion entre l'activité motrice même le fait de fermer les paupières le sommeil etc mais c'est sûr à ma connaissance tu sais toi s'il y a des articles là-dessus sur ce que j'ai c'est des linkoski le seul qui avait fait quelque chose qu'est-ce que vous avez jamais fait de test au style de l'ox ? il faut essayer on passe d'abord pour un magicien c'est vraiment très très spectaculaire il y a vraiment une levée des rideaux qui est décrite par les patients par contre il faut faire attention parce qu'il y a une retombée des rideaux et c'est vécu de manière très très désagréable par les patients oui et alors une précision le style de sténox c'est un test thérapeutique c'est pas un test diagnostique c'est-à-dire que si la personne ça veut pas dire que ça n'est pas une quête à tenue tout ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'elle ne répond pas au sténox ou aux olpidèmes ça c'est la première chose et ça ne peut pas être en soi un traitement c'est vraiment une chose de levée parce que vous avez vu la durée de vie est extrêmement courte et donc de mettre du zolpidème ça voudrait dire mettre 3, 4, 5 fois l'isolpidème par jour c'est extrêmement difficile et je me souviens dans les années 90 avec Bruno Mastin on avait eu une patiente comme ça qui ne s'améliorait que avec le zolpidème enfin à cette époque mais elle avait une lésion cérébrale sur bilatérale du striatum c'était une pathologie assez complexe et son mari lui donnait le zolpidème elle se réveillait elle allait faire la cuisine elle revenait elle discutait un petit peu et puis 2-3 heures après son mari ne la réveillait pas avant le soir pour qu'elle se réveillait et c'est drôle et ce n'est pas très drôle véritablement mais en tout cas voilà en tout cas ce n'est pas un traitement et il faut envisager d'autres choses et s'il n'y a pas de réponse c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de trouver des alternatives qui permettent d'améliorer de façon plus continue dernière question sinon oui bonjour merci merci pour la présentation moi je suis Jérémie Madigan en termes de psychiatrie à camp juste une petite précision parce qu'on s'est penché sur la place des antipsychotiques dans le syndrome catatomique en particulier chez les patients schizophrènes effectivement il y a très peu d'articles dans la littérature ce qui ressort effectivement ce n'est pas l'usage des neurétiques classiques ça vous l'avez très bien dit mais a priori il y a quand même trois antipsychotiques atypiques à privilégier qui seraient la clozapine la quiétiapine et l'olanzapine qui auraient à priori moins d'effets indésirables que par exemple la bilifaye ou les deux autres antipsychotiques atypiques qu'on a en France merci merci pour ce commentaire mais il y a tellement peu de patients et donc tellement peu d'études et tellement peu de données véritablement valides en disant voilà donc c'est plus des gens qui proposent moi je vous propose des recettes et puis des gens vont proposer telle ou telle recette mais je pense que c'est pour l'instant la distinction première génération et deuxième génération qui est la plus prudente j'arrive juste dans cette lignée d'antipsychotiques tout à l'heure vous avez dit finalement que dans la schizophrénie où il y a beaucoup plus de symptômes catatoniques probablement aussi parce que la configuration de l'hospitalisation à l'époque dans les Asies était un petit peu différente beaucoup plus enfermante etc les schizophrénie sont aussi moins sévères et notamment sont moins sévères parce qu'il y a eu des antipsychotiques etc et pour rejoindre un peu la question du collègue est-ce que finalement paradoxalement il n'y a pas peut-être un sous-groupe de patients avec catatonie peut-être ceux qui sont plus des schizophrénie qui répondraient en fait aux antipsychotiques et c'est pour ça aussi qu'on en voit moins aussi les patients schizophrènes je pense que il y a eu des progrès je parlais de l'environnement asilaire il y a eu des progrès là-dessus le fait d'avoir accès à des traitements plus rapidement plus précocement aussi c'est imporé tout ça je pense que tout ça converge à expliquer pourquoi il y a moins ces formes catatoniques qui sont quand même qui sont en bout de chaîne si on considère que la catatonie d'après les évolutionnistes c'est vraiment la réaction la dernière réaction à un état de stress on peut considérer qu'on va très très loin avant de manifester un syndrome catatonique donc probablement qu'on prévient l'apparition de ce syndrome beaucoup plus rapidement avec la qualité des soins l'accès aux soins le traitement etc Etienne pour un peu reprendre ta question tout à l'heure on remet les antipsychotiques de façon pratique on le fait ceux d'une couverture forte souvent en sismothérapie parce qu'on a peur que tout ça grave si on les remet sans une couverture assez costaud derrière donc on le fait en deuxième partie de cure de sismothérapie on le fait d'une autre on le fait d'une autre